se retrouver automatiquement avec le fer 2 et il va réagir avec lui selon cette réaction chimique maintenant de dosage comme dans le premier cas. Pour le premier cas, on a versé le CO3 plus de la burette sur le fer 2 plus. Maintenant, on va produire le CO3 plus à partir de CO2 plus en excès. S'il vous plaît, par la suite, essayez de refaire les exercices et d'aller état par état pour comprendre le principe de chaque type de titrage. Si j'arrive à comprendre le type de chaque titrage, à quoi il consiste son principe, je n'aurai pas de problème pour comprendre mon système. Donc j'ai le fer 2 pour faire ce titrage colonométrique. Je vais mettre le CO2 plus en excès en présence de fer 2 que je titre, le fer 2 que je titre toujours, et ce fer, ce CO2 plus, il va générer. Et moi, je sais que le potentiel de CO3 plus CO2 plus est supérieur au potentiel zéro du fer. Donc la réaction électrochimique est possible. Et ça va nous donner cette réaction de dosage comme la première fois. Ça, c'est la première étape de l'exercice. Alors, maintenant, j'ai ma réaction chimique. J'ai compris mon système. D'accord? Et j'arrive maintenant à... J'ai compris que la réaction est possible. D'accord? La réaction est possible. Montrez que l'on peut effectuer un titrage colonométrique. C'est ça la réponse. Oui, on peut le faire et il faut expliquer comment. D'accord? Comment on va faire ce titrage. Et le titrage, il se fait où, à votre avis? Moi, j'ai le fer. D'accord? J'ai toujours le fer 2 qui est un réducteur en solution. En présence de CO3 plus que je vais générer électrochimiquement, je vais permettre l'oxydation du fer 2 au fer 3. Donc, toujours, la réaction, la réaction dans ce cas, se fait toujours dans le compartiment anodique. Oxydation. Donc, là, c'est une oxydation... C'est une oxydation, en tout cas, du fer 2 vers le fer 3. Et l'oxydation se fait où? Dans le compartiment anodique. Et la réduction se fait dans le compartiment cathodique. Donc, anode, oxydation. Cathode, réduction. Ça ferait? Anode, A, oxydation. AO. Cathode, réduction. CR. Donc, les voyelles avec les voyelles et les consens avec les consens. C'est une astuce. L'oxydation et la réduction pour les personnes qui se prennent encore feu. Alors, donc, là, j'ai expliqué que je peux faire ce dosage et ce se fait dans le compartiment anodique. Sans problème, j'ai établi ma réaction de dosage chimique et ma réaction électrochimique. La suite de l'exercice... La suite de l'exercice... Je reviens à la question maintenant. C'est de calculer maintenant. Est-ce que je peux calculer la quantité d'électricité? Oui, je peux la calculer, sachant... Connaissant la relation de Faraday, qui lit la quantité d'électricité avec le nombre d'électrons échangés avec les éléments de mon système. Et on nous donne ici le volume. Le volume initial, les roues V égale à 25. C'est quoi le volume initial? Le volume initial lit Kandelfle Becher. Et je reviens à ma réponse. Voilà, la réglabération. Donc maintenant, je nous en disons. Calculer la quantité d'électricité. Donc Q, la quantité d'électricité, c'est I fois T. Et c'est aussi le N électrons fois le F, fois le N du cobalt. C'est autrement plus. Cette relation, c'est peut-être qu'on m'a dit tout à l'heure, c'est un petit M sur grand M. Petit M sur grand M, c'est le N. D'accord? C'est le N petit M fois M. Donc cette relation, cette quantité, elle est liée à C'est autrement plus. C'est le titre, c'est-à-dire la relation de départ. C'est le NCO3+. C'est le NCO3+. D'accord? C'est la relation de départ. Je vais la noter avec une autre couleur. La relation de Faraday, c'est le petit N que j'ai noté ici. Ce n'est que ce petit M sur grand M. Il est où le nombre de mots? Je pense à 10, elle est claire. D'accord. Qu'est-ce que je cherche, moi? Moi, je cherche toujours, l'inconnu pour moi, c'est le fer de plus. Je dois introduire. Le fer de plus, c'était inconnu, bien sûr, en masse et en concentration. Mais, Houtani, j'ai le volume initial qu'on a dans l'exercice. Il est lié au fer de plus. Donc, je dois remonter la relation de la quantité d'électricité en fonction des données que j'ai dans l'exercice. Donc, Q égale à I fois T, lié à N électrons, fois F, fois N de CO3+. Et ici, en ce moment, à l'équivalence, on a N fer de plus égale à NCO3+. Donc, ici, je peux remplacer N fer de plus. Maintenant, ça, on a les coefficients stoichiométriques, les éléments identiques, nombre d'électrons échangés ou à 1. Mais, vous faites attention, il y a deux électrons au plus, il y a deux coefficients stoichiométriques, etc. Donc, là, c'est une règle la plus simple. Ici, le N fer de plus égale à NCO3+, et Q, j'ai remplacé par N fer de plus. Avec N fer de plus, je vois N fer de plus. Je vois N, il y a C fois V, le volume en litres. Je vois N, la concentration, il y a N sur V. Donc, N, je remplace N par C0 fois V, L, lié à C, c'était 10 moins 3, fois 25, fois 10 moins 3. C'est-à-dire pour passer le litre. Il y a un litre, d'accord? Le litre. Et, je remplace tout simplement, il y a C fois V, je remplace par les valeurs et je calcule la valeur de la quantité d'électricité en collant. Il y a 2,1. En tout cas, je vous invite toujours à refaire les applications numériques vous-même et vous indiquez s'il y a, si c'est, et vous confirmez que si c'est bien ça. Je sais que toutes ces données, toutes ces notions sont, pour la première fois, apparaissent difficiles. C'est normal, donc c'est, on vous introduit, on vous donne le chapitre, beaucoup de notions, nouvelles notions. En fait, pas de nouvelles notions, mais c'est la continuité et qui a un intérêt très important dans les applications des techniques électrochimiques, notamment dans le domaine du titrage. À chaque fois, j'insiste à ce que vous reveniez, le premier exercice qu'on a traité, la classe, le titrage d'oxydoréduction, et d'évoluer étape par étape vers le titrage d'oxydoréduction, par précipitation. Donc, ça nous a permis d'apprendre à se familiariser avec le système, ou bien avec ce qu'on a dans le bécher, avec ce qu'on a dans la burette, et comment et par quelle technique on fait le suivi de ce titrage. C'est une étape, c'est-à-dire très, très importante pour la suite. Maintenant, on a introduit le suivi de notre système par, ou bien l'exploitation, par les courbes de polarisation du système DNA, les courbes d'intensité potentielle. Du moment qu'on a compris c'est quoi le X, quels sont les intervalles critiques pendant notre dosage, on a pu établir la courbe d'intensité potentielle. Et par la suite, en se basant sur ça, on peut faire d'autres exploitations, à partir du titrage potentimétrique, empérométrique, colométrique. Raja wa lakhillikum le cours, essayez de résumer chaque titrage, c'est quoi son principe et sur quoi il consiste. Ça c'est très important, c'est détaillé sur le support qu'on vous a donné le cours, et ça va vous permettre de fixer toutes les notions qu'on vous donne le TD. C'est normal que maintenant, 1 km.